Musique de générique Faites une bonne fin d'année 2022 J'entends cette vidéo, on est le 31 décembre Fin d'année, globalement Je sais qu'elle va pas être vue Directement aujourd'hui Ou alors, en tous les cas, je m'attends pas A 10 vues aujourd'hui Dès la mise en ligne Mais prenez le temps de la voir Prenez le temps de la regarder Parce que c'est vrai que ce genre de vidéo Maintenant, et vous avez pu le constater Cette année, où je parle avec vous De temps en temps Voilà, c'est un petit peu Réduit Sur un peu Sur un petit peu mon temps libre Mes temps de jeu Et c'est vrai que Je pense que certains d'entre vous Parce que je le vois bien au niveau des vidéos Je pense que Vous pensez que je vous ai un petit peu abandonné C'est pas du tout le cas J'ai toujours un kiff de partager Du contenu sur Youtube, sur Twitch C'est un truc que j'aime bien faire C'est juste que maintenant Je commence à avoir un petit peu Un temps un peu de plus en plus restreint Au niveau des jeux Au niveau du roleplay Au niveau de pas mal de choses Pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch Vous avez vu cette année Que vers cet été Fin de cet été 2022 Jusqu'à quasiment l'automne J'ai joué John Jag Sur Red Dead RP Donc sur Redem Sur PC Au final Je l'ai arrêté le personnage Parce que bon Il était pas trop apprécié Et puis même Au bout d'un moment Je finissais par vite être bloqué Justement à cause de mon temps En libre Puisqu'il était shérif Et que le serveur Demande quand même une régularité Au niveau des côtés des shérifs Enfin des forces de l'ordre Dans Red Dead Donc du coup J'ai décidé d'arrêter ce personnage Pour tout simplement Lui en faire Une En faire un autre personnage Qui s'appelle James Morin Et lui Je l'ai pas encore lancé Aujourd'hui Il est pas encore lancé Il est encore au stade J'ai envie de dire Qu'il n'est pas né Genre voilà Sur Red 5 Red 5 vous pouvez déjà rejoindre C'est un free access Il est sur mon discord Si vous l'avez pas rejoint aussi C'est pareil Il est dans la description Voilà pas mal de choses Mais bref On va parler de tout ça D'ailleurs on va parler aussi Globalement je vous annonce Ce que vous voyez autour de moi Le décor qu'il y a derrière moi Globalement C'est pour ainsi dire La dernière fois que vous voyez Puisque potentiellement Je vais pas rendir Parce que ça touche à ma vie privée Quand même Mais je vais potentiellement déménager Donc voilà Donc potentiellement Ce que vous voyez là Et la dernière fois Et bref On va parler déjà de plusieurs choses On va aller dans l'ordre Parce que sinon ça va vite être brouillon Je vous ai mis un petit gameplay De Red Dead en fond Pendant qu'on parle Globalement Il sorte aussi Surtout d'avoir quelque chose D'animation Aussi Derrière Donc derrière moi Enfin derrière ma webcam Voilà On va parler dans l'ordre de la chaîne De mes chaînes respectives De ce qui s'est passé Pendant le courant Cette année 2022 Ce qu'il va se passer Même si là J'en ai déjà quand même dit pas mal En 2023 Et on va aussi parler Des serveurs RP Xbox Donc Taflife Red West Qui re-ouvre son activité En janvier prochain Autant dire Le 7 janvier Voilà Donc si vous avez envie D'être waitlist Surtout qu'en plus On est passé A 14 ans Mais voilà On va en parler Juste après Donc au niveau Des chaînes De la chaîne YouTube Vous avez pu remarquer Que voilà Je fais plus trop de tutos Je fais plus trop de Globalement La webcam est un peu Ouais c'est un peu bizarre Bref En gros Vous avez premièrement Une Les vidéos C'était plus des séries Cette année Il y a eu de temps en temps Des épisodes Des speedy fr Et aussi Troisièmement Que je faisais plus de tutos Je faisais plus rien Enfin voilà Autant dire que Oui vous pouvez avoir Peut-être L'impression Que je vous ai abandonné Alors que c'est pas du tout ça C'est juste que Ouais Il y a le temps d'abord Il y a le temps personnel Qui Qui fait Qui fait que Mais Je vais essayer Je vais pas vous le promettre Parce que c'est vrai Que j'ai tendance aussi Des fois à vous promettre Des choses Alors qu'au final Voilà Je me suis rendu compte Avec James Morin Sur mon Discord J'avais annoncé Qu'à la base Je devais le lancer Sauf qu'au final Je l'ai toujours pas lancé Et du coup Voilà Donc Je vais pas vous promettre des choses Mais en gros Je vais essayer En tout cas Essayer En 2023 De vous proposer Quelques petits tutos Par exemple sur Red Dead Parce que j'en ai quelques-uns Des petits tutos sur GTA Online Next Gen aussi également Parce que j'en ai aussi Également A vous proposer Et à vous montrer Qui pourraient être intéressants pour vous Ça Voilà Ça Ça va être pour 2023 Je vais essayer de reprendre ça Je vais essayer de reprendre La chaîne en main Aussi au niveau des contenus Au niveau des lives Etc Ouais Voilà Donc tout ça C'est un petit peu compliqué On va reprendre tout ça Tout simplement En janvier Moi je vais me préparer De mon côté Pour reproposer du contenu Sur Twitch Sur Youtube Et sur la chaîne Et sur la chaîne Emmerful Live Et puis On verra par la suite Est-ce que la chaîne Changera de logo Actuellement Je sais pas Vraiment Je peux pas vous dire Globalement Si la chaîne Vous savez que tous les ans Des fois je change mon logo de chaîne Je change aussi ma bannière Youtube Je sais pas Si cette année Ça va changer Puisque j'ai vraiment pas le temps De ça Et Est-ce que vraiment le logo Est important De changer au décrit Du contenu de la chaîne Je pense qu'au fait Le contenu de la chaîne Est plus important Que la bannière Surtout qu'actuellement Le logo reste à jour La bannière reste à jour Je reste toujours Sur des jeux Rockstar Je reste sur des jeux Comme Red Dead Online Comme GTA Donc Ouais Je pense pas Que le logo de la chaîne Changera Et même De mes chaînes De chaînes Youtube Que Twitch aussi changera Sachant que Cet été J'ai déjà retravaillé Un petit peu ma description C'est à dire que J'ai un petit peu plus Mis des Legos Pour Discord etc Un peu plus au propre Puisque Ouais Ça faisait un petit peu bruyant On peut se mentir Voilà Concernant les serveurs Alors ça c'est pareil Je tiens aussi A le dire aussi Parce que ça concerne C'est aussi les serveurs Et mon expérience En 2023 Il y aura aussi Sur la chaîne Un moment donné Où je vais vous parler Globalement De mon expérience De roleplayer Entre PC Et console Parce que globalement J'ai acquéri une expérience Et puis comme vous le savez Mon PC je l'ai depuis 2020 Donc ça va faire 3 ans Bientôt que je l'ai Et J'ai eu quelques problèmes Sur avec mon PC Certes Mais Aujourd'hui Il est encore là Il est encore fonctionnel Pour le moment En tous les cas Est-ce que 2023 va tenir Est-ce qu'il va encore tomber en panne En 2023 Potentiellement Peut-être Je sais pas Donc Voilà Autrement Je pense que Je vais vous proposer L'expérience Que j'ai acquérie Sur PC Et Xbox Les différences Qu'il y a à voir Parce que Je crois que Actuellement Il y a beaucoup trop de gens Qui ont Beaucoup trop D'a priori Sur La communauté PC La communauté console Etc Etc Et que des fois Il y a des prises de tête Même des clairement Qui sont un peu Voilà Mais ça On en parlera Dans une prochaine vidéo Justement Dédiée justement A l'expérience Roleplayer PC Et console Et ce que moi J'en pense De ça Et de ce qui est dit Sur ces deux communautés là Globalement Autrement Parlons surtout Des serveurs Taflife Le contenu Que j'ai pu proposer Et que 2022 En fait Red West A dû être Arrêté Même bien avant Même d'ailleurs 2022 Je crois que Fin 2021 C'était déjà Quasiment mort Donc Et là En fait Jerem Est de retour Je vais pas dire Son pseudo entier De toute façon Vous l'avez vu Dans le trailer De la bande annonce Red West Il est de retour Alors est-ce qu'il sera Là assez souvent Ça je sais pas Lui aussi Il est un petit peu Comme moi Un peu Dans le mix Un petit peu Gauche à droite Donc Je ne sais pas Mais En tout cas Il est de retour Et ça fait plaisir Puisque du coup Vu que c'est lui Quand même Qui est quand même Le créateur De Red West Moi je l'ai juste Aidé Donc en gros Je suis confondateur Avec lui Red West Fait son retour En janvier Donc N'hésitez pas A rejoindre Le Discord Communitaire Dans la description Enfin Communitaire Le Discord Whatlist Et commune Roleplayer Ou autrement Rejoignez directement Le Discord Des merfles Vous avez dans La propos De toute façon Le Discord Qui est mis Globalement Mais ouais Pour Red West La réouverture Etc Je pense qu'on est On est sur une bonne base Il y a quand même Des gens qui sont Whatlist En plus On est repassé A 14 ans Minimum Demande de GRM Donc Voilà Je pense qu'il y a quand même Pas mal de choses Qui vont revenir Niveau du contenu Au Red West Alors je sais pas Si ça va revenir Sur la chaîne Je sais qu'il y en a Certains d'entre vous Qui ont apprécié Emma Wallis Qui a repris un petit peu Le rôle de Marianne Ambram Et puis Mia Mais Mia A bout d'un moment Vous avez fini Par la délaisser Alors est-ce que c'est Parce que c'est Le côté illégal Ou le côté psychopathe Je sais pas Mais bref Ça c'est les personnages Qui vont Qui vont certainement Revenir Mais après Je peux pas vous promettre Si ça va être Du contenu Globalement Episodite Ou si ça va être Le retour du livre Vidéo audio Et d'ailleurs Merci parce que Je crois qu'actuellement On est à 80 vues Donc je crois Qu'il y a quand même Des gens qui regardent encore Ces vidéos Les fameux concepts De livres vidéo Sur Youtube Donc voilà Pour Taflife Bah en fait C'est toujours Un petit kiff Parce que Taflife Même si on est Sur console Il y a quand même Un bon concept Alors certes Niveau des Whatlist C'est vrai Qu'il y a des gens Qui n'adhèrent pas trop Le concept de Taflife En même temps Taflife Il est très spécial C'est une simulation D'entreprise Avec de l'illégal Extrêmement secondaire Donc C'est vrai que les gens La majeure partie du temps Se sont habitués A du GTA RP Avec des gangs Avec des mafieux Avec des machins Et ça Taflife L'a pas Globalement On l'a pas mis en place Et il y a aucune organisation Criminelle Puisqu'on part du principe Que tout le monde Peut faire de la drogue Tout le monde Peut braquer une épicerie Alors encore moins une banque Mais On part du principe Que par exemple Si quelqu'un veut braquer une banque Bah en fait Il s'organise avec ses amis Avec les gens Qui veulent s'en sortir Pour avoir de l'argent Etc Et ça rend un peu plus Le roleplay Globalement Un poil plus réaliste Pas strict Normalement Parce que globalement Il est pas si strict ça Au niveau du réalisme Il y a juste la police Qui est Côté police Ils ont un code radio à faire Ils ont des rapports Etc Qui est un peu plus strict Mais niveau côté citoyen Bah en fait Libre à sa vie Il fait ce qu'il veut Celui qui est citoyen Il fait ce qu'il veut Donc Donc globalement Je m'amuse toujours autant A faire les petites vidéos Vous avez pu remarquer Que de toute façon De base La saison 6 Le niveau qualité Elle a quand même Clairement grandement changé L'introduction C'est plus vieux Enfin c'est plus vraiment Les ellipses Que je faisais avant Avec les effets De changement d'image Etc Maintenant c'est vraiment J'essaie de mettre Un truc en mode générique Avec le Rockstar Editor Etc J'essaie de pas mal de choses De changer de qualité Globalement Au niveau des miniatures Vous avez pu remarquer Que pour la saison 6 C'est juste un encadrement rouge C'est plus un vieux triangle Il y a encore le triangle Pour par exemple Les épisodes Et les speedy fr Mais Voilà Mais pour en gros Taft Life La saison 6 Etc Donc renaissance Il n'y a plus Les miniatures Elles sont devenues Un peu plus Un peu plus quali Qu'avant Et au niveau des vidéos C'est un peu plus fin Un peu plus raffiné Au niveau des montages Etc Pour les épisodes Voilà Donc Donc oui En 2022 Enfin 2023 Taft Life Va continuer Alors Par contre Si vous êtes pas sur le discord Encore une fois Bah je vais vous l'apprendre Mais la saison 6 A arrêté net La production Donc il y a encore 4 épisodes Qui vont arriver Pendant 2 semaines Du mois de janvier La semaine du 9 janvier Dites vous que ça va être La fin des épisodes Sur la chaîne Puisque du coup La production De la saison 6 Renaissance A été stoppée J'ai un autre projet En secours Mais ne vous attendez pas A un truc Un mode Erina Dana Etc Jordan Kills Etc Ne vous attendez pas A ça Alors eux Evidemment Ils existent toujours Sur le serveur Mais Globalement Ils sont juste Mis en pause Au niveau des productions D'épisodes Il y aura une saison 7 Bien sûr Les personnages sont pas morts Ils sont encore là Il y aura une saison 7 Qui va arriver prochainement Mais voilà En entendant Vu que du coup Je n'ai plus trop le temps Parce qu'il faut Quand même vous dire Que la saison 5 Et la saison 6 Ont été deux productions Deux grosses productions Cette année Même d'ailleurs De base La saison 1 La saison 2 La saison 3 La saison 4 La saison 5 Toutes ces saisons Ont eu Des promos Des 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 Ont été longues A produire Entre L'écriture des personnages Entre La mise en accord Des Des personnes Parce que oui La production Elle n'est pas imposée Alors qu'on propose Aux joueurs Et c'est d'ailleurs Pour ça que La saison 6 A été arrêtée C'est que Ça a été non imposé Mais d'un autre côté Ça s'est senti imposé Voilà Moi je n'ai pas imposé A aucun moment J'ai imposé Le roleplay Je l'ai proposé Ça a accepté On a fait les trucs On a fait les scénarios Toujours toujours Dans le thème de proposer Mais voilà Mais en tous les cas La saison 6 Est stoppée net Au niveau des productions Il y aura une saison 7 Un peu plus tard Je sais pas Si ça sera courant En 2023 Autant dire Que je ne suis pas sûr Mais par contre Il y aura une nouvelle série Je vais pas dire en saison Parce que je sais pas Si ça sera une saison Mais il y aura une nouvelle Une nouvelle série Qui passera sur la chaîne Plus en mode Vie courante Si je peux dire comme ça Avec une histoire de famille Bon ça vous me direz C'est un petit peu le cas Avec Erina Dana etc Mais il faut se dire Que quand même Erina et Dana L'histoire est un peu plus basée Sur le côté sombre Qu'autre chose Alors que Ce que je vais proposer Prochainement Ca va être plus dans l'ambiance Famille Avec Jérôme Et puis tout le reste Au fait Des membres Voilà Globalement Et potentiellement Il y aura peut-être Des changements aussi Pour ta Flife Peut-être un changement Un assouplissement aussi Et ça il faut que je fasse Une réunion avec l'équipe Parce que oui Je suis certes On va dire Le mentor Même si j'aime pas trop dire Le mentor de l'équipe Mais Toute décision Sur les deux serveurs On les prend ensemble Je suis pas le seul à prendre Même si vous me voyez Sur Discord Répondre Vous répondre Etc Je ne prends pas Les décisions Seules Faut le savoir Parce que je sais Qu'il y a pas mal de gens Qui me notifent Parce que c'est vrai Que je suis le seul A écrire sur Discord Etc Mais en même temps C'est moi le seul Qui est le plus rapide Aussi sur Discord Donc bon Voilà Mais pour vous répondre Etc Je ne prends pas Les décisions Solo Même des fois Il y a certaines Whatlists Que j'envoie à l'équipe Parce que je me dis Bon voilà On va quand même Demander une approbation Aux autres Aux autres personnes Donc du coup Voilà Voilà Vous avez Tout simplement Vu cette vidéo Vous avez entendu J'espère que Elle vous aura plu Parce que c'est la fin De cette vidéo Mais voilà Tout chose à retenir En gros Sur cette vidéo Avant D'en terminer là C'est que 2023 Ça sera clairement Une chaîne Dédiée malheureusement Encore à quelques petites séries Je vais Essayer Alors Retenez bien le mot Essayer Vous proposer Des petits tutos Par ci par là Sur Red Dead Online Sur GTA Sur etc Mais Je ne vous le promets pas Et je ne peux pas vous le promettre On va essayer Cette année De reprendre le contenu Twitch Je vais essayer De lancer le personnage James Morin Mais bon Ça encore une fois Je vais essayer Je ne peux pas vous le promettre Oui parce que Je l'ai dit au début de la vidéo Que je vais déménager Mais Pour ainsi dire C'est Pas totalement sûr Que j'ai une bonne connexion Mais normalement Là où je vais déménager J'aurai la fibre Donc Il n'y aura pas Ça ne va pas poser problème Il faudra juste que je teste Quelques trucs de connexion Désolé Je vais demander Qui me gratte Donc du coup Voilà Donc au niveau de la chaîne Il y aura quelques reprises De petits contenus Etc Il y aura toujours Une emplématique de séries Sur la chaîne Quelques petits tutos Et en fait On va reprendre un petit peu Red West Etc Peut-être les vidéos Libres Les vidéos Livres Vidéos Qui vont peut-être Revenir sur la chaîne C'est également Pas mal de choses Qui vont revenir Ça va bouger Cette année Voilà Par contre J'ai demandé à certains Parce que je sais Qu'il y en a certains d'entre vous Qui regardent les vidéos Sans être abonnés Abonnez-vous Abonnez-vous vraiment à la chaîne On est quasiment En mille 15 1100 Enfin Non pas 1100 En 15 1020 Je crois Personne Sur la chaîne Donc merci déjà A ceux qui se sont abonnés Mais abonnez-vous C'est très important Et puis Voilà Bref J'espère que les vidéos Aura plu Moi ça m'a fait du bien Un petit peu de vous parler Ça fait un petit peu longtemps Que j'ai pas fait de face cam Face à vous Et puis de toute façon Pour ceux qui sont nouveaux Au moins Vous avez un visage A mettre sur les voies Des vidéos Alors attention C'est préjoratif Parce que ne mettez pas Ce visage là Sur les personnages Que je joue Parce que bon Je plaisante Mais Voilà Je dis ça au cas où En regardant les vidéos C'est vrai que certaines vidéos Ça peut être un peu bizarre De mettre ce visage là Sur certains personnages Mais vraiment Quand je parle vraiment Avec la voix Avec cette voix là Sur la chaîne Voilà Au moins Pour ceux qui sont nouveaux Vous avez un visage A mettre sur la voix Souvent que vous entendez Dans les vidéos Et les speedyfr Etc Donc du coup voilà Bref J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas de commenter De partager De vous abonner Et puis Si on se revoit pas D'ici là Le 1er janvier Mais je pense qu'il y aura Une vidéo qui sortira En 1er janvier En tous les cas Je vous souhaite Un bon réveillon Du nouvel an Et bonne année en avance Même si je vous souhaiterais La bonne année Un peu plus tard Dans une vidéo Voilà Bref Bonne année Bon réveillon Portez vous bien Et sur ce Ce timer full Ciao Bye bye Yeah qui Sous-tit playing Sous-titrage ST' 501